Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo et avant tout bonne année 2024 à vous tous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette nouvelle année et surtout plein de belles dégustations. Et justement aujourd'hui on va parler de la différence entre les sommeliers et les oenologues. Ce sont deux métiers très connus dans le monde du vin et beaucoup de gens les confondent alors qu'ils sont en réalité très différents. Donc on va expliquer les métiers de sommelier et d'oenologue dans cette vidéo. Mais juste avant abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! On commence tout de suite avec le métier de sommelier. Le sommelier concrètement il travaille au contact des clients que ce soit dans un restaurant, un bar, un hôtel, chez un caviste etc. Et son rôle c'est de premièrement sélectionner les vins de l'établissement, construire la carte des vins et gérer la cave à vin. Et deuxièmement son rôle c'est aussi de conseiller les clients notamment en fonction de leur budget et de leur goût. Et dans un restaurant il va aussi pouvoir proposer des accords mets et vins aux clients, mettre les vins à la bonne température, les passer en carafe si besoin etc. Donc ce métier c'est à la fois de la gestion, du conseil et du service et surtout c'est un métier au contact des gens. Et alors comment on devient sommelier ? Et bien il existe différents diplômes de sommellerie en France comme par exemple le CAP mention complémentaire sommellerie, le brevet professionnel sommelier ou encore le BTS management en hôtellerie-restauration avec l'option management d'unité de restauration. Alors maintenant qu'on a expliqué le métier de sommelier, on va passer au métier d'œnologue qui est très différent. L'œnologue ou hénologue d'ailleurs comme on devrait normalement le prononcer, c'est un scientifique. D'ailleurs le mot œnologue vient du grec avec oïnos qui signifie vin et logos qui fait référence à la science. Donc on est clairement sur la science du vin. Et concrètement le travail de l'œnologue c'est d'accompagner et de conseiller les viticulteurs dans l'élaboration du vin, de la vigne à la bouteille. Donc par exemple il va effectuer des analyses sur les raisins, prévoir des éventuels traitements pour la vigne, conseiller des assemblages, estimer la date des vendanges, vérifier que la vinification se passe bien, etc. Donc il va suivre vraiment toutes les étapes de la fabrication du vin pour veiller à sa qualité grâce à ses compétences techniques et scientifiques. Et l'œnologue il peut être soit salarié au sein d'une exploitation viticole, soit conseiller indépendant qui se déplace dans plusieurs structures. Ou alors il peut aussi se spécialiser dans un secteur précis comme par exemple les analyses en laboratoire, le suivi qualité, la recherche, etc. Et alors comment on devient œnologue ? Et bien en France il existe un diplôme national d'œnologie, le DNO, qui dure deux ans et qui est accessible à partir du bac plus 3. Donc le DNO c'est un diplôme qui amène au niveau master, c'est-à-dire bac plus 5, et qui est accessible à ceux qui ont déjà un parcours scientifique. Et voilà on a vu les grandes différences entre les métiers de sommelier et d'œnologue. Donc le premier c'est plutôt un métier de gestion, de service et de conseil aux clients. Alors que le second est un métier scientifique et technique autour de l'élaboration du vin. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous comprenez maintenant mieux les différences entre ces deux métiers très connus du monde viticole. D'ailleurs si vous voulez vous initier au vin, vous avez un cours d'œnologie gratuit à votre disposition sur mon site web. Le lien est directement en description sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et devenir de véritables connaisseurs, je vous invite à me retrouver dans la Vino Académie, qui est mon académie en ligne pour apprendre le vin de manière plus approfondie. Donc vous avez également toutes les infos en description. Voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le vin, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501